Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour cette cinquième vidéo. Eh oui, ça passe vite. Spéciale sur la collection Saturne. On a déjà vu 40 jeux. On va en voir 10 de plus aujourd'hui. Je rappelle juste le principe rapide de ces vidéos. C'est de vous présenter des jeux qui ne sont pas trop chers sur Saturne. Bon, évidemment, avec un gameplay intéressant qui vont plaire à différents types de joueurs aussi. Donc évidemment, les 10 jeux ne vous parleront pas tous. Mais vous trouverez au moins, je pense, et j'en suis sûr, dans cette sélection, un jeu qui vous intéressera. Pourquoi pas 10, c'est-on jamais si vraiment vous voulez vous lancer à fond comme moi dans la collection Saturne. Mais l'idée, voilà, c'est de vous présenter des jeux pas trop chers et bons sur Saturne pour qui souhaite se lancer dans la collection. Donc aujourd'hui, on va avoir pas mal de jeux exclusifs japonais. Bon, ça, vous l'avez compris, si vous voulez vraiment vous lancer sur la Saturne, c'est vrai qu'aller du côté de l'import sera, je pense, indispensable pour pouvoir élargir le catalogue. Les jeux que vous présente japonais sont tous accessibles, même si vous ne parlez pas japonais. Donc il n'y a pas de RPG, par exemple, dans cette sélection. Chose que je pourrais d'ailleurs peut-être faire, c'est des RPG, enfin, 10 bons RPG sortis sur Saturne qui n'ont jamais été traduits. Pour ceux que ça intéresse, il y en a pas mal. Alors j'en ai certains, je ne les ai pas tous, mais il y a des RPG vraiment qui sont vraiment très très sympas. On va commencer tout de suite par un jeu de Flipper. Donc on a un jeu qui est sorti en PAL et qui a un nom différent en japonais. Il s'agit donc de Last Gladiator ou Digital Pinball. Donc Last Gladiator, c'est un jeu qui est sorti environ en 1995, je crois. C'est un jeu qui ne coûte pas grand-chose. Alors la version PAL pour 10-15 balles, vous la trouvez. Donc voilà, moi j'ai une version que j'ai payée de mémoire 12 euros, en magasin spécialisé d'ailleurs, qui est en état vraiment nickel, mint. Hop, vous avez, je fais gaffe parce qu'avec les jeux Saturne, c'est toujours compliqué. qui est le jeu. Voilà, hop, super. Et donc il existe bien sûr une version japonaise, donc Last Gladiator. Alors petite particularité pour les versions japonaises, c'est que vous avez en fait au final trois jeux Last Gladiator qui sont sortis au Japon. Donc vous avez le premier opus qui est l'équivalent de la version PAL, qui s'appelle juste Last Gladiator. Vous avez Last Gladiator, alors je crois que c'est Necronomicon, que je ne possède pas, qui lui par contre est plus cher. Il faut compter une trentaine d'euros à peu près, qui est sa suite. Et vous avez ensuite un Last Gladiator, alors je crois que c'est 1.017, un truc comme ça, enfin je vous mettrai peut-être des incrustations si je les retrouve, qui est une version améliorée de celui-là, si je ne dis pas de bêtises. Alors je ne les ai pas tous les deux, les autres, donc je ne les ai pas testés, je ne pourrais pas vraiment comparer, mais il possède des tableaux supplémentaires, des améliorations, donc voilà. Donc au total cette série compose trois jeux, donc n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil. Bon par contre les deux autres jeux que je ne possède pas sont assez chers, le 1.017 je crois ou 0.16 ou quelque chose comme ça, il est genre à 80 euros, donc parce qu'il est vraiment peu commun. Donc voilà, si vous êtes vraiment fan de Flipper, pourquoi pas, moi je pense que celui-là suffit amplement. On va enchaîner avec deux jeux d'une même série, une série donc de, alors c'est pas Sega, c'est Compile, mais Sega a récupéré la licence il y a maintenant quelques temps pour le coup, donc je crois que ça devait être justement à la fin de vie de la Saturne. Il s'agit des Puyo Puyo, donc on a droit à Puyo Puyo Tsu et Puyo Puyo Sun. Moi personnellement je joue surtout au Sun, alors le 2 c'est vrai que je ne l'ai pas forcément creusé. Bon, ça reste du Puyo Puyo, c'est très coloré, très très kawaii, ça me fait penser en fait plutôt en termes de gameplay à du Columns, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que vous allez avoir en fait des petites boules de gomme qui sont de couleurs différentes que vous devez aligner, c'est ces boules de gomme en fait qui vont s'annuler entre elles et pouvoir vous faire gagner des points. C'est un Tetris-like, c'est un jeu de réflexion, très sympa, d'ailleurs qui est revenu un peu sur le devant de la scène là récemment avec, ils ont sorti un Puyo Puyo versus Tetris, il me semble au début de vie de la Switch, qui a très très bien marché, et donc Puyo Puyo, vraiment une valeur sûre que je vous recommande et qui pareil, ne coûte pas grand chose. Le Sun pour 15 balles, 15-20 balles, vous pouvez le trouver, ça dépend de la complétude, full complet, 20 balles, sinon même peut-être pour moins de 15 balles, vous pouvez le trouver. Le Puyo Puyo 2 par contre, coûte vraiment pas grand chose, donc voilà, un jeu à posséder qui est vraiment cool. D'ailleurs, il faudrait que j'upgrade ma version, parce que là j'ai une version Best of Collection, et j'aimerais bien avoir la version non pas Sakatoré pour le coup, donc on verra à l'occasion, mais des petits jeux bien sympathiques. On part sur un jeu de sport, et oui, il y en a aussi pas mal sur la console de Sega, on avait droit sur PlayStation, au jeu, alors je confonds tout, c'est SSX je crois, c'est sur PlayStation, non, Cool Borders, voilà, SSX c'est sur PS2, on avait droit au Cool Borders, et donc sur Saturn, on a droit à un jeu Sega, c'est Sega, attendez, j'ai un doute maintenant, non, c'est Cave et Victor, pour le coup, pardon, Step Slope Sliders, donc un jeu développé par Packingsoft, et distribué par Cave et Victor, pour le coup, un jeu de snowboard, ma foi, très proche d'un Cool Borders, plutôt sympa graphiquement, je trouve, le jeu pour de la Saturn, sur de la full 3D, s'en sort plutôt bien, ce qu'on pourra regretter peut-être, c'est le manque de niveaux, qui ne sont pas non plus énormes, malgré tout, ça reste un bon jeu de snowboard, il n'y en a pas d'autres à ma connaissance, enfin si j'en ai un autre, pour le coup, je pourrais vous présenter, qui est juste là, voilà, ça me semble bien, il y a le Zap Snowboarding Trix, mais qui lui est vraiment pas terrible, pour le coup, donc il n'est pas dans cette sélection, je ne vous recommande pas, par contre, le Step Slope Sliders, pour le coup, il est sorti aussi en pâle, et c'est vraiment un bon petit jeu de snowboard, pour ceux qui aiment les jeux de sport extrême, alors c'est sûr que ce n'est pas un jeu indispensable, sur la Saturn, mais voilà, pour ceux qui aiment ce style de jeu, je pense que c'est un jeu que je recommande, que vous pouvez trouver pour, pareil, 10-15 balles, vous pouvez en trouver facilement, donc je vous le recommande, et il existe en pâle, un peu plus cher par contre, donc privilégier de toute façon la version japonaise, pour avoir le 60 Hz, ce qui est important dans les jeux de ce type. Ensuite, on va parler d'une licence de Sega, que j'aime particulièrement, c'est un jeu qui, souvent, n'est pas, on va dire, mis en avant, je trouve, parmi les jeux Sega Phare, il s'agit de Virtual On, donc Virtual On, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de combat, en mode arène, où en fait, vous allez choisir, un des, il n'y a pas, il a un robot, je pense qu'il doit avoir à peu près, 8 personnages, 8 robots, ils sont là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai bien visé, 8 robots, donc vous vous mettez dans des arènes fermées, vos robots disposent, donc, de 2 types de coups, des coups à distance, des coups au corps à corps, et vous devez affronter, vos adversaires, dans ces arènes, donc c'est un jeu vraiment très fun, je trouve en tout cas personnellement, qui d'ailleurs dispose, alors je ne l'ai pas sur Saturne, mais je l'ai sur Dreamcast, de ce qu'on appelle un Twin Stick, donc vous avez en fait une manette avec 2 molettes, qui rend, je vais dire, le jeu encore plus fun, pour le coup, donc c'est un jeu vraiment que moi, je vous recommande, pour ceux qui souhaitent, des jeux de combat un peu différents, enfin je vous avais parlé, je pense, peut-être pas dans ces vidéos Saturne, mais dans des retours d'achat, de jeux qui ressemblaient à ça, je vais en avoir un autre, d'ailleurs c'est vraiment le style de jeu que j'aime beaucoup, c'est-à-dire des jeux de combat en 3D, où la caméra est derrière vous, et vous devez vraiment, on va dire, affronter vos adversaires à distance, utiliser également les éléments de niveau, donc pour vous cacher, et pour contrer les projectiles, les missiles de vos adversaires, donc voilà, le jeu est vraiment super, très très instinctif, instinctif, très très fluide, donc vraiment un super jeu à posséder, donc sur la Saturne, pour le coup. on part sur un jeu de combat, donc je vous ai présenté jusqu'à présent, donc notamment le réel à la boîte spéciale, je vous parle maintenant du Fatal Fury 3, en effet, Fatal Fury 3, un jeu de combat également, que je vous recommande, qui pour le coup, lui, je peux vous parler du prix, parce que je l'ai chopé l'été dernier, au Japon, donc d'ailleurs, vous avez des vidéos actuellement, qui sort, enfin, qui doit être terminée d'ailleurs, des vidéos du Japon, avec notamment quelques achats, que j'ai fait là-bas, et ce Fatal Fury 3, je l'ai payé 17 euros, donc vraiment un très bon prix, on le trouve plutôt aux alentours de 20-25, pour être transparent, je pouvais l'avoir même à moins de 17 euros, mais sans spin, moi je le voulais complet, pour le coup, donc voilà, donc Fatal Fury 3, qu'est-ce que je peux vous en dire, c'est un jeu qui est assez différent, je trouve, en termes de gameplay, du Fatal Fury spécial, et le Ray à la botte même, qui l'a suivi directement, déjà, vous utilisez un système de 3 plans, moi personnellement, je ne suis pas hyper fan de ce système, malgré tout, ça offre vraiment de la stratégie, très très forte dans les combats, que vous allez avoir à mener, vous avez un roster, ma foi, très intéressant, qui est très différent, de Fatal Fury 2, et Fatal Fury spécial, il y a beaucoup de nouveaux personnages, qui viennent s'intégrer, dans ce roster, il y en a aussi certains qui partent, pour le coup, vous avez, je dirais, 13-14 personnages, au total, dans Fatal Fury 3, ce qui est plutôt raisonnable, pour un roster de jeux de combat en 2D, il est très beau, très fluide, honnêtement, il y a peu de choses négatives, à en dire, d'un point de vue technique, purement, d'un point de vue animation, son, pareil, le seul point qui pourra pêcher, et ça, ça va vraiment dépendre de votre affect, avec le jeu, ça va être son gameplay, moi c'est un gameplay, honnêtement, que je trouve trop technique, pour cet opus, il est honnêtement, très difficile à maîtriser, ce Fatal Fury 3, chose qui seront corrigées, d'ailleurs, dans les opus suivants, donc le Réal Abote, et le Réal Abote spécial, malgré tout, ça reste un très bon jeu de combat, qui je pense, mérite d'être essayé, et d'être dans la collection, surtout qu'il est très peu cher, donc vraiment, il faut que vous le testiez, ce petit Fatal Fury 3, et c'est du SNK, évidemment, on va passer à des jeux, qui sont, alors, ils sont un peu, ils sont vraiment à la limite des 30 euros, pour le coup, si vous voulez, vous voulez, mais je pense que c'est des jeux, qu'il faut dans une collection, vous allez voir, ils ne sont pas très chers, au final, on commence avec un Gradius Deluxe Pack, un petit peu de shoot them up, pour ceux qui apprécient ce style de jeu, donc ce Deluxe Pack, ce Deluxe Pack, il regroupe donc, plusieurs opus de la série Gradius, il est très très sympathique, bien sûr, ce n'est pas du niveau, techniquement, d'une Saturne, malgré tout, le jeu est extrêmement fluide, il n'y a pas de ralentissement, enfin, voilà, c'est vraiment une version, je ne sais pas si on peut dire, arcade perfect, en tout cas, elle s'en approche très très fortement, qui tourne parfaitement sur Saturne, qui est vraiment très cool, le jeu est assez long, pour le coup, Gradius avec son système d'upgrade d'armes, très spécifique à la série, vous allez récupérer des items, mais vous allez pouvoir, soit de manière automatique, soit choisir quels éléments, vous allez améliorer, soit votre vitesse, soit votre armement, soit avoir des bombes, changer le type d'armes, enfin, voilà, vous avez vraiment un système très complexe, et complet, de gestion des vos armes, donc, jeu de Konami, évidemment, qui est auteur de cette série, le grand Konami, à l'époque, qui malheureusement, aujourd'hui, ne prête plus beaucoup attention, à ses licences, donc, voilà, vraiment un jeu que je vous recommande, en termes de prix, il faut compter, je vais dire, on va être un petit peu en dessous des 30 euros, vous pouvez le trouver à 30 euros, pour vous dire, alors, est-ce que ce n'est pas celui-là, c'est un autre jeu que je vous présenterai, que j'ai rentré ce mois-ci, mais celui-là, je l'avais payé de mémoire 28 ou 29 euros, complet, avec la spin, et de mémoire, il y a aussi un truc à monter dedans, si je ne me trompe pas de jeu, un petit vaisseau, en papier, un peu en origami, donc, voilà, full complet, je l'avais payé moins de 30 euros, maintenant, c'était un très bon prix, aujourd'hui, on le trouve plus entre 30 et 35, si vous ne voulez pas complet, vous pouvez peut-être le trouver en dessous de 30, mais voilà, ce sera à vous de voir un petit peu, mais ça reste un jeu très accessible, vraiment, sur la Saturne. On enchaîne avec un autre jeu, qui est plus, alors, certains le considèrent, en shoot them up, moi, personnellement, je considère, c'est plutôt un run and gun, il s'agit du Asso Tsutlenos 2, donc, un jeu pareil, qu'on va trouver aux alentours de 30 euros, qui est donc un run and gun, le deuxième opus de la série, le premier étant sorti, donc, sur, je l'ai ici, hop, je vais vous le sortir, il est là, voilà, le premier est sorti, donc, sur Megadrive, j'aurais pu préparer avant, manque d'organisation dans cette vidéo, et le deuxième est sorti, donc, sur, Sega Saturne, on a aussi un opus, qui s'appelle, je ne sais jamais le nom, en japonais, mais il est sorti sur Super Famicom, et il s'appelle Cybernator, également, pour ceux qui connaissent, donc, là, c'est qu'est-ce que c'est, donc, vous avez un plan full 2D, vous avez un mecha, que vous pouvez customiser, donc, vous pouvez choisir les armes, etc., vous déplacez, donc, de gauche à droite, de haut en bas, il y a un certain niveau, on va dire, de hauteur possible, vous pouvez faire des sauts, vous pouvez tirer avec vos différentes armes, et vous avez une guerre à mener, donc, avec des énormes bosses, qui prennent des fois, plusieurs écrans, donc, le jeu est hyper impressionnant, honnêtement, il n'est pas évident, c'est un jeu assez difficile, pour tout vous dire, moi, je ne l'ai jamais terminé, cet opus Saturne, j'arrive au bout d'un cercle, je crois que j'arrive au troisième, ou quatrième stage, mais après, vraiment, pas évident du tout, mais ça reste un jeu, voilà, à posséder, qui coûte une trentaine d'euros, qui est très défoulant, ça ressemble un petit peu, justement, je vous avais fait une vidéo test, là-dessus, vous pourrez retrouver ici, à Wolfang, qui lui, pour le coup, est beaucoup plus cher, à peu près une centaine d'euros, donc, Asos Tsutsu Klenos 2, un jeu vraiment, que je vous recommande, sur Sega Saturne, aussi, il nous reste, il nous reste, il nous reste, trois jeux, on va commencer par quoi, un petit jeu de combat, on va passer assez de manière, rapide dessus, le Virtua Fighter Kids, alors, pourquoi je vous parle de ce jeu, je vous ai parlé de Virtua Fighter 2, ce jeu est dérivé de Virtua Fighter 2, vous allez retrouver tous les personnages, tout le roster, en fait, de Virtua Fighter 2, avec des personnages, en mode SD, donc, ce qui change, c'est plutôt, on va dire, la facilité, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, le jeu est beaucoup plus permissif, dans son gameplay, qu'un Virtua Fighter, et a été vraiment développé, dans ce cadre-là, de s'adresser, entre guillemets, à un public un peu moins spécialisé, parce que c'est vrai, que Virtua Fighter, il y a quand même un système assez complexe, de gameplay, avec les contres, avec les chop, avec les déchops, avec le système de combo également, donc ce Virtua Fighter kit, c'est un jeu, vous pouvez le mettre, même avec des gens, qui ne sont pas spécialisés, en jeu de combat, c'est très fun, c'est marrant, c'est un petit jeu, qui ne coûte pas grand chose, une dizaine d'euros, et honnêtement, ça vaut le coup, de l'avoir dans la collection, en complément, d'un petit Virtua Fighter 2, je ne crache pas dessus personnellement, donc voilà, si vous voulez jouer, à la cool à Virtua Fighter, celui-là peut être marrant, les personnages, ont des petites mimiques, rigolotes également, les stages, sont assez fidèles, au stage de Virtua Fighter 2, ça reste très beau, pour le coup graphiquement, donc vraiment, c'est un petit jeu, que je vous recommande. On enchaîne avec deux jeux, alors le premier, ça va être un Bomberman, et tout simplement, le Bomberman Fight, donc c'est un Bomberman, un petit peu différent, de ce qu'on a l'habitude, de voir, parce que l'autre Bomberman, malheureusement, est assez cher, sur Saturne, donc compliqué de vous le présenter, dans cette sélection, donc le Bomberman, le fameux où on peut jouer à 10, qui est sorti également chez nous, là, c'est Bomberman Fight, donc c'est un Bomberman, en 3D isométrique, qui, ma foi, est sympathique, il faut s'habituer au gameplay, mais le jeu reste très très fun, à plusieurs, je trouve, on peut jouer jusqu'à 4, je crois, est-ce que c'est indiqué derrière, je vérifie, je crois que c'est marqué jusqu'à 6 joueurs, mais je ne suis pas sûr des kanji, en tout cas, vous pouvez jouer à plusieurs, 4 c'est sûr, on peut jouer jusqu'à 4, ça c'est sûr, parce que je sais qu'il y a 4 personnages, en chaque coin de l'écran, donc un jeu vraiment très drôle, très rigolo, c'est du Bomberman, vous mettez la galette, vous invitez des potes, vous installez dans le canap, et vous vous tapez des barres, vous vous affrontez les uns les autres, donc voilà, le seul point qui pourra rébuter certains, ça va être l'aspect 3D, mais qui au final, je trouve, s'en sort plutôt bien, quand on compare à un Bomberman 64, par exemple, le jeu vraiment est très joli, très coloré, il n'y a pas de fog, enfin de brouillard, ce genre de choses, le jeu vraiment vaut le coup, et il est exclusif à la Saturn, il me semble, il n'est jamais sorti non plus sur Playstation 1, donc vraiment un jeu à posséder, qui coûte entre 15 et 20 euros, donc voilà, un jeu, ma foi, à posséder, et on termine donc par un dernier jeu, tout simplement, il s'agit de Valva, donc un jeu très sympathique, à jouer pareil, comme le Bomberman, en mode co-op, enfin un co-versus, mais à la maison, donc c'est un jeu, où vous contrôlez des personnages, qui chacun ont des véhicules, véhicules qui peuvent tirer des missiles, et également, qui peuvent envoyer des tirs, genre mitraillettes, un peu à la Twisted Metal, mais en vue du haut, au 3D isométrique, un jeu vraiment très fun, alors, tout le monde ne sera pas de cet avis, parce que c'est vrai, que c'est un jeu qui divise pas mal, moi je le trouve assez fun, et franchement, c'est un jeu, alors c'est sûr qu'en solo, le jeu a peu d'intérêt, par contre, quand vous jouez avec des amis, à la maison, le jeu vraiment est super sympathique, je vois qu'il y a un petit guide aussi, ça je n'avais jamais fait attention, des stages en arène fermée, donc assez variés, vraiment un jeu très cool, vous pouvez jouer jusqu'à 4 en même temps, donc plutôt très cool, d'ailleurs là c'est marqué de 1 à 6 joueurs, même, donc on peut jouer jusqu'à 6, pour être précis, donc voilà, vraiment un petit jeu à posséder, qui ne coûte pas très très cher, 15-20 balles, vous l'avez ce petit valva, voilà, si vous voulez tester, regardez un peu ce qu'il en est, moi personnellement, j'avais d'ailleurs amené à un salon, pour le faire découvrir, ça avait pas mal marché, donc voilà, sur des salons, à la maison avec des potes, c'est typiquement le genre de jeu, qui peut être très sympa, donc voilà, ça termine la petite sélection, de cette 5ème vidéo, vidéo un petit peu plus longue, que les autres, parce que c'est vrai, que j'ai pris un peu plus de temps, de parler des jeux, etc, mais voilà, je pense que ça en valait la peine, la prochaine vidéo sortira, normalement dans 15 jours, donc la dernière, la 6ème vidéo, pour le coup, et puis moi je vous dis, à très bientôt, jouez bien, prenez soin de vous, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,